... Avant, la médecine proposait des parcours de soins standardisés pour les patients. Pour la plupart, le traitement fonctionnait, mais pour d'autres, il n'était pas adapté. Et d'autres encore restaient sans diagnostic. Aujourd'hui, le séquençage du génome permet de distinguer différents profils de patients, de mieux cibler les traitements pour prescrire les thérapies les plus adaptées, d'identifier les modifications génétiques impliquées dans la maladie et rendre un diagnostic. Niché au cœur des cellules de notre corps, l'ADN porte l'information génétique de chaque individu. Le génome, c'est l'ensemble de l'ADN, un code unique à chacun. La technologie a fait d'énormes progrès depuis le séquençage du premier génome complet il y a 15 ans. La médecine qui s'appuie sur la connaissance du génome entier s'appelle médecine génomique. La médecine génomique permet aux patients atteints de cancers résistants au traitement standard de séquencer le génome de la tumeur et de séquencer le génome du patient pour identifier des variations pouvant être cibles de nouveaux traitements. Pour les patients atteints d'une maladie rare, mais ignorant précisément de laquelle il s'agit, séquencer leur génome peut permettre de mieux identifier là où les modifications génétiques impliquées dans la maladie et de rendre le diagnostic. La France est l'un des premiers pays à investir le champ de la médecine génomique et à transformer son système de santé, l'État a confié à Avisan la mission d'organiser avec les professionnels de santé la mise en place du plan France Médecine Génomique 2025. Concrètement, il s'agit d'intégrer les technologies de pointe au parcours de soins pour l'ensemble des patients sur le territoire. Un centre national d'expertise et d'innovation et des plateformes travaille pour que les patients puissent bénéficier des meilleures technologies en matière de séquençage génomique. Cette innovation passe aussi par des entreprises technologiques de pointe, en particulier associées à l'analyse des données. Le plan France Médecine Génomique 2025 favorise le développement de l'activité économique et stimule la création d'emplois dans tous les secteurs de la médecine génomique. Un patient consulte un médecin dans un centre de santé. Si le médecin envoie la nécessité, il discute avec ses confrères d'un possible recours au séquençage du génome avant de le proposer au patient. Le patient est informé des modalités de la démarche. À l'issue de l'échange, un consentement est signé par le patient. Le prélèvement effectué, il est envoyé dans un laboratoire spécialisé, une plateforme de séquençage, pour y être séquencé, analysé et interprété. Un résultat est rendu au patient par le médecin, qui lui propose alors une prise en charge adaptée. Les patients qui le souhaitent peuvent confier à la recherche les informations qui les concernent. Ces informations génétiques, issues du séquençage de leur génome, sont rendues anonymes. Ainsi, les patients peuvent contribuer à faire progresser les connaissances. Plus nous séquençons de génomes, plus la recherche avance et plus cela aidera le diagnostic et la prise en charge de chacun. Les informations génomiques du plus grand nombre permettent ainsi aux chercheurs et aux médecins de venir en aide aux autres patients.